... Et maintenant on va continuer à profiter du beau temps pour partir toute la semaine d'ailleurs à la découverte des paysages magnifiques qui ont inspiré autrefois les peintres impressionnistes. Ils aimaient la lumière, ce style de peinture est né tout près de Paris, dans les Yvelines, du côté de Louvre, Sienne, Bougival ou Croissy. Un beau guide vient d'ailleurs de paraître sur cette naissance de l'impressionnisme. Première étape, Dominique Toir, Damien Blondeau. Sur les bords de la Seine, à Croissy, ce peintre découvre une plaque émaillée, l'image d'un tableau impressionniste peint juste à cet endroit il y a plus de 100 ans. 35 reproductions sont ainsi placées sur les sites préférés de ces artistes, guidant les promeneurs dans les villages, la nature du pays des impressionnistes, Louvre, Sienne, Bougival, Château. 35 seulement, alors bien d'autres endroits restent à découvrir, c'est la tâche de cette passionnée. Nous sommes les détectives de l'impressionnisme. Nous avons un tableau, nous regardons tous les détails et par une cheminée, par une fenêtre, on arrive à trouver exactement où le peintre s'est installé pour peindre. Et on en a retrouvé plus d'une centaine, rien qu'à Loucine. Les peintres impressionnistes peignent exactement ce qu'ils voient. Ils essayent par petites touches de donner justement une impression, il n'y a pas de doute, c'est vraiment une impression de lumière et de clarté. Entre les clapotis du courant et les frémissements du feuillage, c'est le long des méandres de la boucle de la Seine que le mouvement impressionniste serait né. Précisément dans cette île, à l'époque un lieu de promenade et de plaisir avec sa guinguette. C'était un endroit terriblement gai, magique, où il y avait une lumière tout à fait particulière. Il y avait une faune absolument extraordinaire qui venait ici le dimanche samulé. Monet et Renoir se retrouvent un beau dimanche de juillet à la Grenouillère. Et donc ils ont peint là, en 1869, un débarcadère pour les canotiers et également un bain froid, ce qu'on appelait un bain froid, c'est-à-dire l'endroit où les gens venaient se baigner le dimanche. C'était donc bien à la Grenouillère que cette vibration du soleil sur la Seine, cette touche impressionniste a été inventée. Nous avons créé ce petit musée de la Grenouillère qui est le lieu de mémoire de cette guinguette, où nous nous efforçons de reconstituer l'atmosphère qui existait à l'époque. La détective des impressionnistes transmet son savoir avec plaisir à tous les amateurs, montrant par exemple la maison de Pissarro, à Louvciennes, ou le chemin de la machine de Marly, peint par Sisley en 1873. J'aime bien l'effet vaporeux de la vallée de la Seine, vraiment. On a envie d'y aller, on a envie de marcher dans le tableau. Et cette passion se révèle contagieuse, puisqu'Anthony Lacoudre à son tour s'est mise à chercher, retrouvant les derniers vergers des Yvelines, un thème cher aux impressionnistes, écrivant même un guide de randonnée sur les pas de ces peintres venus des ateliers parisiens. Les impressionnistes utilisent la première ligne de chemin de fer pour voyageurs construites en France à la fin des années 1830 entre la gare Saint-Lazare et Saint-Germain-en-Laye. C'est un moyen d'accès facile. Les impressionnistes ne peuvent quand même pas s'éloigner trop de Paris, où ils doivent avoir un contact avec les marchands et avec les expositions. En général, on associe un peintre à un lieu, et là, ils sont tous là, tous présents. Ils s'installent à Louvciennes et à Bougival. On peut effectivement imaginer Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, sortir de chez eux le matin, leurs chevalets pliant sur le dos, et faire des randonnées dans cette boucle de la Seine, soit attirés par les ruelles des vieux bourgs, soit attirés par les châtaigniers, par les berges. Ce qui les intéressait, c'était la vie de tous les jours, la réflexion du ciel sur l'eau, et les impressionnistes, c'est ça, c'est la révolution de la lunaire. Avec une atmosphère douce et frémissante, des ciels toujours changeants, cette région de l'île de France est donc le berceau de l'impressionnisme. Elle est encore source d'inspiration pour les artistes, amoureux des couleurs et des émotions, des heures limpides et sereines, des moments radieux. Voilà, et le livre dont parlait Dominique Toir, le voilà, je l'ai avec moi. Ici est né l'impressionnisme sur les pas de Menet, Pissarro ou Renoir, guide de randonnée, la Zivine d'Anthony Lacoudre, qu'on a entendu dans ce reportage aux éditions du Valermeil. Demain, on continue avec un regard plus particulier sur Renoir. Merci. 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 Merci.